Au sud de la ville, on s'équipe. Nous sommes sur la parcelle de Jean-Paul. Depuis 15 ans, c'est là que le retraité cultive ses fruits et ses légumes. J'ai fait le plus gros, j'ai bêché, donc il ne me reste plus qu'à gratter, casser la croûte qui s'est formée depuis que j'ai bêché. Donc on l'assouplit et puis on plante. Le gros du travail a été fait. Il me reste encore en petite surface là-bas à travailler, mais bon, on peut dire que je suis dans les temps. Vous avez l'air content ? Oui, on est content de ce temps-là. Les lignées démarrent. Et pendant que Jean-Paul sème ses petits pois, taille ses framboisiers et s'apprête à planter les pommes de terre, sur la place Plume, c'est la pause déjeuner. A l'ombre, pas un chat. En revanche, sur les terrasses ensoleillées, certains restaurants affichent complet. C'est ça, il fait beau, on profite. Ça faisait très longtemps, oui. On n'avait rien prévu en fait de base et c'est le soleil du coup qui nous a fait venir à Plume. 17. 17, 17 ? Et puis même si, on ne s'est pas passé. Ben surtout en Plume, oui. La saison est lancée. On y va, on y croit, oui. On y croit. Aujourd'hui, il y avait deux camps. Les prudents, qui gardent la veste, et ceux qui souhaitent optimiser le bronzage. Un peu plus à l'ouest de la ville, certains préfèrent le calme du jardin botanique. Un calme relatif, car ici, il y a fort à faire. La tonte des pelouses, le repiquage de certaines espèces. Pour Jean-Louis, au programme aujourd'hui, la plantation d'une dizaine de charmes, en bordure du nouveau jardin japonais. Pour moi, ce qui est le plus joli, c'est quand les feuilles émergent, commencent à sortir. C'est vraiment magnifique. Ce petit verre tendre qui sort des branches, on voit la vie qui réapparaît. C'est magnifique. Question, ce beau temps va-t-il durer ? Pas si sûr. Jeudi sera en tout cas la plus belle journée, avec 22 degrés annoncés.